bonjour tout le monde ici marie laurence dubé aujourd'hui je vous propose un échauffement vocal pour voix fatiguée des exercices simples que vous pouvez faire à tout moment de la journée une routine vocale accessible à tout le monde donc si vous sentez que votre voix est légèrement fatiguée ou si vous avez vraiment chanté pendant plusieurs heures la veille et que vous voulez échauffer votre voix quand même alors cette routine elle est pour vous c'est parti nous allons travailler à l'aide de la paille donc aller chercher votre paille si vous aimez les exercices d'aujourd'hui je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne dès maintenant cliquez sur le bouton juste en dessous de la vidéo il y a plus de 1000 vidéos d'échauffement des tutoriels des conseils pour améliorer votre voix à tous les jours c'est parti quand on a la voix fatiguée c'est très important de boire de l'eau tout au long de la journée j'aimerais qu'on commence avec un massage donc on va venir masser ici ici comme ça et on va faire un v donc on peut masser comme ça ou comme ça et on va y aller oh ça fait du bien on va masser on masse en v voilà comme ça 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 fait du bien ça fait un plus grand biais à notre gorge on masse voilà on va chercher aussi l'arrière on peut faire ça plusieurs fois dans la journée moi ça m'aide énormément on masse on masse voilà 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 ça fait du bien pour le premier exercice on va aller chercher notre paille et on va travailler sur quelques notes la paille c'est l'un des meilleurs exercices si on a la voix fatiguée si on a la voix cassée si on doit récupérer sa voix rapidement l'exercice de la paille c'est un exercice prouvé mondialement il fonctionne et j'en parle par expérience donc nous allons chercher notre paille si vous n'avez pas de paille vous pouvez toujours travailler sur le reming pourquoi pas donc on va on va souffler dans la paille donc on inspire et on va souffler on va travailler quelques notes médium grave j'inspire je souffle parfait j'inspire je souffle on essaie que le souffle soit constant le but c'est de venir à coller les cordes vocales parce que souvent lorsqu'on a la voix surtout cassée on parle un peu comme ça ou la voix enrouée on parle comme ça donc les cordes vocales ont besoin de revenir ensemble ont besoin de s'accoler pour vibrer correctement l'exercice de la paille va nous aider à avoir une bonne phonation phonation saine inspire on pousse pas trop d'air inspire et on fait pas ça on reste droit inspire souffle et on va jusqu'au bout de notre souffle le but c'est pas de tenir une note pour toujours c'est pas le but de l'exercice l'exercice c'est de simplement connecter la voix au souffle inspire souffle super inspire souffle on va retourner dans les notes graves inspire souffle sentez vous une différence entre les notes graves et les notes médium au niveau de votre souffle moi oui parfois c'est plus difficile dans les hauteurs surtout si on a mal à la gorge si notre voix est fatigué les aigus sont plus difficile inspire souffle inspire souffle c'est important de ramener la voix à un volume moyen doux ni trop fort ni trop faible et de ramener la voix posée dans les médiums parfait pour la paille ça c'est un exercice que vous pouvez faire plusieurs fois par jour la paille donc dès que vous sentez que vous avez de la difficulté à chanter c'est serré c'est coincé au niveau de la gorge on prend notre paille on fait quelques notes et par magie tout revient tout se remet en place donc un exercice super prochain exercice c'est une note seulement on chante le rame on essaie de ressentir la résonance parce que c'est ça pourquoi on force sur notre voix pourquoi on a souvent la voix fatiguée c'est parce qu'on on pousse on force on chante trop fort on donne trop d'énergie on gaspille notre air on pousse de l'air donc il faut ramener sa voix à la base la résonance la résonance de notre voix et on la trouve souvent avec l'exercice du rame inspire on va sentir la vibration au niveau des lèvres du nez des cavités nasales des dents souvent quand on a la voix fatiguée c'est pas le moment de faire un workout vocal de 25 minutes c'est le temps de reposer votre voix inspire on essaie de ressentir ce qui se passe dans notre corps dans notre visage dans notre voix c'est ça le secret l'inspire et le humming ça vient masser ça vient masser nos cordes vocales c'est un massage vocal de l'intérieur on cherche les vibrations plus c'est grave plus ça résonne super exercice super exercice pour revenir à l'essentiel la résonance de la voix nous passons au troisième exercice c'est parti on va venir étirer le coup oh ça fait du bien voilà on étire on balance la tête d'un côté et de l'autre super voilà voilà oh ça fait du bien super whou après quelques exercices on sent que on a quand même un peu de tension au niveau de la nuque donc c'est important de venir détendre cette partie du corps je vous rappelle que tous mes albums de vocalises et d'exercices vocaux sont disponibles sur toutes les plateformes numériques dans l'album je libère ma voix donc tous les meilleurs exercices pour libérer votre gorge de tension et chanter sans forcer et trouver la liberté vocale quoi donc je vous mets le lien juste ici prochain exercice encore une fois le tri des lèvres c'est super lent c'est très léger c'est pas compliqué encore une fois on pousse pas trop d'air non on relaxe la voix c'est comme un cool down mais c'est un échauffement qui peut être aussi un cool down vocal inspire top est-ce que ça fait du bien oui inspire on prend le temps de respirer on monte tranquillement dans les aigus mais on n'ira pas très haut on cherche pas la performance vocale on cherche le confort vocal inspire dernière fois super vous pouvez prendre votre paille on va refaire la même mélodie avec la paille inspire 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 souffle et là dites moi comment se porte votre voix sentez-vous que votre voix va mieux je crois que oui pour ma part je me sens vocalement bien même même si je tourne le matin on est le matin aujourd'hui j'avais la voix un peu un peu fatigué ce matin donc je me suis dit pourquoi pas une routine pour voir fatigué et sincèrement je me sens bien vocalement donc j'espère que pour vous cette routine va vraiment vous aider on va terminer avec les bulles encore une fois bon c'est mon exercice préféré pourquoi pas on va prendre la paille et on va mettre la paille vers le fond du verre pas au complet on va pas toucher le vert au fond on va juste aller porter la paille vers le fond mais on va pas toucher au vert donc on va inspirer on va souffler sans chanter pour l'instant on fait simplement souffler j'espère j'inspire je souffle on essaie que le flux d'air soit constant donc on chante la note à travers la paille c'est bizarre à dire mais c'est ça donc quand on souffle on chante ça fait vraiment bien une autre note inspire souffle parfois les notes un peu plus hautes sont plus difficiles on revient dans les basses inspire souffle bien super nous allons détendre la lampe comme si on faisait une grimace à quelqu'un sauf qu'on va venir faire vibrer la langue essayez-le avec moi pas facile il n'est pas facile si on a beaucoup de tension la langue va avoir de la difficulté à vibrer donc essayez de travailler cet exercice un peu tous les jours aimer cette vidéo pour justement retravailler ce genre d'exercice donc tout ce qu'on va faire c'est de gonfler les joues voilà vous donc tous les exercices que je vous propose aujourd'hui la plupart des exercices ce sont des exercices de la série s o v t semi occluded vocal tract ce sont des exercices pour la récupération de la voix autant parler que chanter puffy cheeks ça va venir détendre la gorge comme la paille inspire donc lorsqu'on souffle on laisse passer un filet d'air ça va nous aider aussi à contrôler notre respiration c'est bon c'est bon prochain exercice nous allons travailler le roaming mais de cette façon on marche caramel on marche une gomme l'important c'est de faire bouger vos lèvres bouger votre visage trop souvent quand on chante on est stressé et le stress s'en va ou dans la mâchoire souvent dans la langue dans les lèvres qu'est ce qu'on va faire c'est qu'on va mâcher on va en faire quelques-uns avec moi on marche on va en faire quelques-uns avec moi on marche on va aller chercher quelques aigus ça résonne à différents endroits on marche super nous allons simplement chanter ceci avec la voyelle de votre choix ça peut être à ça peut être au ou il peu importe l'important c'est de chanter avec une voix douce c'est parti c'est parti Vous pouvez choisir la voyelle qui vous plaît. J'improvise un peu. Inspire. C'est très doux. Inspire. Inspire. On redescend. Inspire. 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 On termine sur un autre dernier. Wow! Quel bel échauffement vocal! Des super exercices à travailler tous les jours, même si vous n'avez pas la voix fatiguée. Vous pouvez quand même faire cet échauffement vocal très relax. Ça, c'est parfait pour le matin. On n'est pas stressé. On fait ça. Et on sent déjà notre voix beaucoup mieux. Toute routine vocale pour voix fatiguée contient cet exercice, le tri des lèvres. Avec moi. Inspire. On va en faire quelques-uns seulement. Inspire. Ça chatouille. Rince. Dernier. Super! Beau travail! On n'ira pas plus loin pour aujourd'hui parce que je ne veux pas faire une très longue routine. Surtout si on a la voix fatiguée, c'est important de prendre quelques jours de repos vocal. Si vous êtes intéressé à vous procurer tous mes albums de vocalise ainsi que la méthode Bellevoix volume 1 et volume 2, tous mes albums et mes exercices sont disponibles via les plateformes numériques Spotify, Amazon, Apple Music et bien plus.